Comme vous le savez, le Malais est un pays de départ, un pays d'immigration, où la diaspora apporte énormément au développement du pays. Il y a également un défi autour de ces questions-ci avec des trames sur le route de l'immigration. C'est pour qu'il y ait un engagement aujourd'hui rien que de l'État et de ses partenaires, notamment du ROTEN, du HHR, le IEM et d'autres. Les grandes lignes de cette politique, c'est vraiment la protection de nos compatriotes vivants à l'extérieur. C'est aussi leur mobilisation pour le développement du pays. Mais aussi mettre en place des mesures préventives à travers la sensibilisation et des projets d'exertion en févère des jeunes. Et dans cette politique également, l'ambition est de faire de Mali un carré-foude de dialogue sur les questions migratoires. Nous sommes un laboratoire d'analyse sur cette question. Nous sommes le deuxième pays de la CIDAO, après le Nigeria a disposé d'un document stratégique, qui est la politique nationale. Mais bon, on reste quand même un pays confronté au programme de l'immigration et de la CIDAO. C'est des milliers de rafatriers. L'année dernière, en 2018, on a recensé 8500 manières de dire en situation de défense. Depuis le début de l'année 2019, il y a plus de 7000 manières qui ont été assistées également par l'État, de ses partenaires, notamment le HHR, depuis la Ligue. Et bien, ces actions de prévention qu'on a dans la région de CIDAO s'inscrivent dans la mise en œuvre de cette politique nationale et de cette norme à provenance de la communication, de la coopération. Hier, vous étiez à Bugouni, aujourd'hui à Sikasso. Demain, s'il plaît, adieu, à Kolondjiéba. Et c'est pour rencontrer les élus, la société civile. Quel est l'objectif de toutes ces rencontres-là ? L'objectif, c'est de rencontrer les communautés locales pour sensibiliser sur les risques de la migration. Souvent, les gens ne disposent pas de toutes les informations sur ce qui peut arriver sur la route. Mais également, ils ignorent les filières légales de la migration. Même si on sait que ces filières sont aujourd'hui très, très encadrées, il y a des voies et des moyens par lesquelles on peut migrer en minimisant les risques. Donc, c'est un appel de l'État et de l'Assemblée à l'endroit des jeunes, afin qu'ils soient largement conscientisés par tous les cours de cette communauté communautaire. Et au-delà de la sensibilisation, nous partageons également avec ces communautés les dispositifs de l'État, les réponses de l'État en la matière, en termes d'insertion, d'insertion, de migrants de l'État. Le Mali oeuvre dans ce champ, depuis ces quatre dernières années, le ministère des Mali oeuvre à travers les pays d'État, a pris les cinq milles de nos compatriotes. Cette dynamique est aujourd'hui appuyée par les organisations internationales et les partenaires que nous partageons avec nous. Nous les orientons vers cette initiative. Donc, sensibilisés en fait de conscientiser, mais également orientés vers des projets concrets en vue de la récréation. Merci. Merci.